Nous allons débuter cette session. Ce n'est pas toujours évident pour moi de pouvoir capter l'attention des uns et des autres. Merci. Alors, nous vous souhaitons bienvenue à cette session de l'après-déjeuner le dernier jour. Ça jette la plus difficile des sessions. On va parler des prochaines étapes, c'est-à-dire à venir dans le DHS2. Je vais rester ici pour, si c'est bon pour Grant. Alors, dans cette session, nous allons parler de la feuille de route. Mais j'aimerais commencer en disant que la feuille de route, c'est un processus en cours. Ce n'est pas quelque chose qu'on commence et qu'on termine chaque année. Même si on a un processus de publication des versions, la feuille de route avance, on ajoute des choses encore et encore. Ça a des composantes qu'on ajoute encore et encore parce qu'on ne peut pas résoudre cela en un sur six. Ça a des priorités techniques. Ça a des contributions intérieures d'abord, les priorités techniques. Il y a des décisions stratégiques à prendre en matière de produits par rapport à quelles composantes et à prendre en compte. Il y a également des entrées précédentes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été priorisées. On ne les a pas touchées depuis des années, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. On va voir cela et puis il y a les nouvelles demandes. C'est ce que nous voyons généralement. Les nouvelles contributions, les nouvelles requêtes et ainsi de suite. Aujourd'hui, on va parler de quelques-uns et puis parler de ce que nous faisons. Nous ne faisons pas normalement dans cette partie. C'est de prendre des décisions stratégiques qui s'occupent de la feuille de route, qui encadrent la feuille de route. Donc, c'est une nouvelle demande. Ce n'est pas des nouvelles demandes ou des nouvelles requêtes en fait parce que chaque année, il y a des versions qui sont rendues disponibles pour soutenir le pays. La cible que nous avons, puis les organisations également, on les écoute. On écoute les pays via les groupes HISP. Je crois que c'est le plus grand accomplissement. On a essayé d'écouter les uns et les autres pour la feuille de route finale. Et puis, on écoute également la grande communauté via le JIRA, via le COP, via les mails. Il y a plusieurs contributions. Cette année, on a fait quelque chose qui est différent. On a essayé de tester comment faire face au processus au sein de la communauté. On aimerait vous remercier parce qu'il y a beaucoup de participation. Est-ce qu'il y a plusieurs groupes et organisations qui sont dédiées à participer au vote? C'était bien. Nous avons le JIRA, comme j'ai dit, et la communauté également. Mais c'est un test pour voir comment est-ce que les choses se passent. Quand on est dans une communauté, comment ça se passe? On essaie de tester ce que nous avons. Et nous avons eu certains résultats qui étaient prometteurs. C'est très petit. Je ne peux pas parcourir tout ceci parce qu'on va partager la présentation tout un chacun. Et tout est dans l'outil que nous utilisons. Juste pour vous expliquer ce qui se passe. La classification des groupes ISP, voici le top 20 des groupes ISP. Et si vous comparez cela aux ressources de la communauté, il y a 14 qui nous ont dit qu'ils sont très ravis. Ce n'est pas surprenant parce qu'on travaille tous pour faire face aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes, mais il y a des risques. Il y a 14 sur 20, sur les top 20 qui ont trouvé que c'est une très bonne nouvelle. Et les six derniers sont tout aussi importants pour le groupe ISP avec une seule exception. Vous savez, c'est l'exception qui confirme la règle, n'est-ce pas? Alors, c'était un bon point de départ. À partir d'ici, nous avions 26 priorités à prendre en compte, mis à part tout ce que j'ai mentionné dans la première diapo. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons l'évaluation de l'impact et du niveau d'effort. Ce n'est pas nouveau, mais on a divers types de requêtes. Une seule requête peut vous faire travailler pendant deux ans les modèles des données, les analyses, etc. Et il peut y avoir une requête qui peut être aussi également répondue en une année. Donc, c'est difficile de pouvoir prioriser les demandes. Alors, cette année, on s'est dit, prenons chaque demande et évaluons l'impact de chaque demande en matière d'effort. On a mis en place une équipe. Quand je dis l'équipe, c'est toute l'équipe de gestionnaire de projets et tous les autres départements. On a essayé d'évaluer l'impact de ces demandes. De notre point de vue, Android, Tracker, LMA, c'est également l'équipe des ingénieurs qui ont essayé de faire une évaluation de haut niveau. Évidemment, on n'a pas tous les détails. Il y a des points qui sont un peu abstraits, mais on a essayé de faire de notre mieux. Et ensuite, le but, c'était de voir à quoi est-ce que cela ressemble si on compare l'impact à l'effort. Alors, on a vu ce tableau. On a vu certains qui ont un fort impact et un effort important et d'autres qui ont un faible impact et également l'impact. Aussi, maintenant qu'on fait une évaluation de 2020, c'est là qu'on voit qu'il y a des impacts élevés et des efforts élevés et des impacts et des efforts faibles, puis des impacts faibles. Donc, on ne peut pas tout faire, ce qui nous a compris, à faire des choix. Donc, j'ai fait ces diapos depuis un petit bout. Donc, s'il y a des erreurs, vous pouvez m'en parler. Donc, ici, on s'est dit qu'il faut être stratégique. Ce n'est pas qu'on ne l'était pas. Il y a la stratégie des centristes. Mais cette année, c'était en faisant des efforts explicites par rapport aux sélections que nous faisons. Soyons stratégiques. Ainsi, nous sommes ici aujourd'hui. Pas aujourd'hui dans le sens de dans cette salle où je vous parle. Mais je parle du fait que nous avons essayé de mettre en place des stratégies de haut niveau, des priorités de haut niveau, des plateformes de haut niveau. Sur lesquelles on parlera des perspectives. Et nous avons essayé de les cartographier. Et on va mettre en place la feuille de route. Évidemment, le travail est toujours en cours. J'ai dit qu'on ne reste pas les bras croisés. On a beaucoup de travail à faire. Nous savons qu'il y a beaucoup à faire. Et nous travaillons déjà sur la prochaine version. Et les détails sont disponibles. On a six priorités de haut niveau qui touchent le DHS2. Et les gestionnaires de projet vont nous expliquer ce que c'est. Et on veut essayer d'échanger avec tout un chacun aujourd'hui. vous expliquer et présenter ces priorités. Alors, je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais l'appeler Scott. Alors, la première priorité. Alors, une priorité stratégique, c'est comment est-ce qu'on intègre les informations à la plateforme, dans la feuille de route, pardon. Et le DHS2 nous permet de pouvoir se baser sur notre propre succès. En tant que communauté DHS2, nous étions très bons à attirer des gens. Et on voudrait que le DHS2 que nous développons pour les programmes, le projet, pour que cela puisse être connecté afin d'avoir des données à l'emplacement. Et en fin de compte, les espèces de la santé, les gestionnaires de projet, les ministères de la santé voudraient que leurs données soient situées à un seul emplacement de tous les projets de leur programme, et pouvoir faire la triangulation et analyser ces données. Ils veulent pouvoir prendre des décisions sur la base de ces données qui seront au même emplacement. Maintenant, durant la COVID, on a essayé d'avoir plusieurs bases de données relatives à la COVID, et nous avons eu de l'impact. En fin de compte, on a eu des difficultés parce qu'il y a tellement de choses qui étaient fragmentées dans l'écosystème du DHS2. Je parle de chaque pays qui est dans chaque projet qui a des données fragmentées et des données qui sont en dehors du DHS2, sur d'autres plateformes de collecte de données, ou d'autres qui sont juste sur format Excel. Alors, cette situation dans laquelle nous nous trouvons était une fragmentation du paysage du DHS2 dans tous les pays qui nous a exposés à la vulnérabilité des entités commerciales qui ont tiré profit de cette situation. Je crois qu'il faut garder en tête que ces entreprises ne parlent pas de durabilité, ils ne parlent pas de soutien à long terme au ministère, mais ils sont contents qu'il y ait des fragmentations au sein de la communauté DHS2, et ils ajoutent des couches plus complexes en matière d'analyse dans cet imbroglio. Nous avons vu que maintenant, il y a plusieurs questions dans le monde, parce qu'il y a le problème d'entretien, c'est très cher, les ministères n'arrivent pas à se l'acheter, se l'approprier, et tout ceci est en train de réduire l'effet du DHS2. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Il y a beaucoup de choses à faire, on va essayer de mettre à jour notre capacité d'implémentation, renforcer les capacités formées des groupes ISP, des ministères, mais il faut également répondre avec la technologie. On va voir la fragmentation dans tous les pays, et malheureusement, ça risque de devenir la norme dans l'exception. C'est très difficile de tout bâtir quand ça s'écroule comme un château de cartes à chaque fois. Donc, dans ces situations difficiles, il faut trouver des solutions complexes. Ce que nous allons faire, c'est que la solution que nous voyons face à ce problème, c'est la collecte des données dans d'autres outils collectifs de données, et voir comment est-ce qu'on peut intégrer ces données à nouveau dans le DHS2. dans la Fédéroute Analytics, c'est de pouvoir faire un appel à plusieurs types de tableaux de bord. Et on a fait des enquêtes, et on veut que le type de tableaux de bord que nous avons dans le DHS2 puisse prendre les analyses dans d'autres sources, par exemple le SuperSET, et même d'autres systèmes de tableaux de bord qui sont déjà intégrés dans le DHS2, afin que ceux-ci se placent directement dans le DHS2. Oh, désolé, la diapo n'avançait pas depuis. Pardonnez-moi. Voici un peu la cartographie. Et ceci vient d'un partenariat avec le système BIO. On essaie de voir comment est-ce que leurs solutions peuvent produire des solutions plus adaptées à notre DHS2. On est en train de prendre tout ceci en compte. Nous prenons le problème de fragmentation comme problème central. Il y a plusieurs entités qui essaient de tirer profit de cette situation. Et nous, en tant que communauté DHS2, on doit répondre à cela-ci. Si vous êtes curieux de ces entités commerciales et que vous n'êtes pas sûrs de ce facteur, dans tous les pays du DHS2, revenez vers nous et présentez-nous la situation. On va voir si vous pouvez vous fier aux résultats que les autres plateformes vous donnent ou pas. en se basant sur notre expérience, bien sûr. Alors, l'autre chose, c'est que vous avez vu dans ce diagramme, une très grande demande de l'amélioration du tracker. Il y a plusieurs choses que vous n'avez pas à faire parce que vous n'avez pas une bonne analyse du tracker. Vous avez des milliers de programmes sanitaires et vous faites une agrégation des données du tracker. Ceci est un symptôme de ne pas avoir l'analyse nécessaire que vous avez. Maintenant, on a essayé de mettre cela dans l'application de visualiseur d'événements. Nous ne pouvons peut-être pas vous donner l'agrégation des données tracker, mais on prend les indicateurs du programme pour mettre dans ces applications-là. Ce que nous essayons de faire, c'est de mettre en place une bonne application de visualisation qui va vous donner les tableaux croisés dynamiques, les graphiques dont vous avez besoin pour vos données et vous permettre de produire ces agrégats auxquels vous faites appel dans la plupart de vos programmes. Ceci va prendre un petit bout. Ce sera beaucoup de travail. On ne vous donne pas le délai, mais je vais vous dire qu'on va se focaliser là-dessus. Vous allez voir cela sur la cartographie que nous présentons. Il y a beaucoup de travail qui est fait par rapport aux enquêtes et à l'implémentation de nouvelles stratégies parce qu'évidemment, quand on parle du fait d'agréger les données, il faut parler également de la performance. On doit essayer d'améliorer la performance puisque nous introduisons un nouveau logiciel dans le back-end. Cela doit également avoir un impact sur la performance pour faciliter cette analyse. Je devais parler pendant dix minutes. Je ne sais pas si c'est déjà bon. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Je vous en remercie. Alors, pour me rassurer qu'on est sur la bonne diapo, les micros sont allumés. C'est bon? Scott a commencé à parler de ses priorités de tracker. J'aimerais commencer en disant ce que nous avons remarqué sur l'utilisation du tracker. Et je peux dire que durant les quatre et cinq dernières années, il y a beaucoup d'informations sur le tracker. Et nous essayons de voir ce dont on a l'information dans les centres RISP et les ministères avec qui nous partons. Nous savons qu'il y a plus de 40 pays qui sont repartis et qui ont plus de 1000 programmes. Et il y a plusieurs programmes même qui se déroulent dans les pays et nous ne les connaissons pas. Nous parlons juste de ceux que nous connaissons parce que nous avons fait un petit sondage pour voir la plupart des cas d'utilisation, les cas d'implémentation. On a vu qu'on se base beaucoup plus sur les cas de maladie, la surveillance des maladies, etc. Mais il y a plusieurs programmes et les utilisateurs sont 1000 fois que ce que nous pensons être. Un pays, par exemple, peut avoir un registre de paludisme, mais il y a eu plus de 10 000 utilisateurs, mais c'est un seul programme. Et pour nous, nous pensons qu'il faut se focaliser sur certains aspects pour que ces cas d'utilisation soient optimaux. La deuxième chose, c'est le fait de mettre les données dans le système. Les données primaires sont très importantes, c'est ce que nous avons l'habitude de faire, mais nous savons que ce n'est pas toujours facile d'avoir accès à ces données. Les trackers, les données agrégées, ce n'est pas difficile de les avoir. Comme parle d'implémentation Scott en parlait, c'est difficile de prendre tous les types de données, les mettre à un seul emplacement et c'est avec plusieurs technologies pour essayer de passer outre cette difficulté et avoir une rapide période d'adoption. Nous avons vu les données individuelles qui doivent entrer dans le DHIS 2 et vous voyez qu'on prend notre temps pour pouvoir améliorer chaque aspect. Et il y a des initiatives également qui nous permettent de pouvoir combiner nos équipes, que ce soit les ingénieurs, les techniciens, pour un seul programme dans les pays où il y a des centres ISP. Et on essaie de les aider à pouvoir intégrer leurs données ISP. Un autre avantage, c'est que ce système sera assez générique. qu'on va permettre aux uns et aux autres de pouvoir voir comment est-ce que le système est utilisé, si on utilise le système de tracker comme source d'information. Parce que le tracker ne couvre pas les données de tout un chacun, mais la plupart des données dans le système, c'est les sources de données dans le système d'information sanitaire. Nous savons que dans la plupart des pays où il y a ces déploiements, il y a des programmes de tracker, mais ils ne sont pas capables de faire l'entrée des données lorsqu'il y a des données qui sont disponibles. Quand on fait les soins, ça commence d'abord par une entrée manuelle sur papier avant de pouvoir transférer les données sur la plateforme. Nous savons de la plateforme, nous savons grâce à la COVID que plusieurs informations que nous mettons sur papier que nous devons numériser ne sont pas fidèles, mais on a besoin de numériser cela avant de les analyser. Donc, on essaie de se focaliser sur comment est-ce qu'on peut entrer les données rapidement à la base de deuxièmes sources de données. Donc, les différents acteurs à différents niveaux s'asseyent et en fin de compte, ils essaient de numériser ce qu'ils ont fait tout le long de la journée. Donc, nous essayons d'améliorer l'expérience utilisateur et le flux de travail. On essaie de pouvoir s'assurer de l'entrée des données et de pouvoir éditer la liste. On veut faciliter l'attention de chacun et on veut accéder au processus pour qu'on quitte le papier pour entrer sur la forme numérique. Et Scott parle également de l'analyse du tracker parce que les données agrégées, ça a été utilisé pour le premier cas d'utilisation du IHS-II. Et c'est ce qui est souvent utilisé dans le pas des cas d'utilisation. On utilise les données agrégées pour pouvoir améliorer le tracker. Donc, la plupart d'entre nous, on se focalise sur cela afin de faire les analyses. Malheureusement, nous sommes à la traîne. Les gens veulent faire beaucoup plus que ce que leur plateforme leur autorise. Alors, Scott va parler de cela dans la partie analyse. Alors, les questions après, on va essayer de vous répondre. On va essayer de prendre vos questions, d'y répondre. Et le troisième aspect, c'est la capacité d'utiliser les analyses externes plus facilement. Il y a plusieurs innovations et plusieurs utilisent les analyses statistiques, les données individuelles. Et nous voulons améliorer cette expérience. Il s'agit de l'approche d'extensibilité. Il y a l'export et l'import des données. Il faut s'assurer de voir comment est-ce qu'on peut faire une analyse au bon moment, au bon endroit. Et nous pensons que le DHS-II pourra nous aider si on essaie de l'améliorer. On va essayer de se focaliser sur ces différents aspects. Ce n'est pas une question du développement en tant qu'équipe centrale. On va parler avec la plupart de vos pays, vos programmes. S'il y a des domaines où vous avez des priorités, vous pouvez nous contacter. On va essayer de voir, de tirer les leçons des meilleures pratiques et s'assurer qu'on puisse avancer. Ceci étant dit, je passe la parole à Austin. Je suis ici pour parler de l'extensibilité. L'extensibilité est l'un des clés stratégiques que nous souhaitons nous concentrer aussi. L'extensibilité, c'est un aspect très important dont nous devons parler. L'un des objectifs de l'extensibilité, c'est de réduire le besoin de surcharger des SSD. Vous avez remarqué que ça peut s'avérer vraiment très difficile de prendre les changements qui se trouvent dans l'application Core. S'assurer qu'on est à jour. Donc, souvent, ça donne lié à des problèmes de sécurité. Des fois, on n'est pas capable de rester à jour. Donc, l'un des objectifs est de mettre en place un système qui aide à personnaliser des HSD et adapter des HSD aux besoins locaux, sans avoir besoin de créer une copie de ce que nous avons déjà. La deuxième partie, c'est de faciliter le travail des développeurs afin qu'ils puissent maintenir et partager et mettre en place des extensions avec les autres dans la communauté, afin d'être plus rentable, d'utiliser le peu d'effort possible, quelque chose qui peut être partagé avec la communauté, quelque chose qui peut être maintenu. Donc, pas quelque chose qui va s'éteindre entre moi, mais également être capable de partager ces extensions avec toutes les personnes susceptibles de les utiliser dans le pays. Donc, ça va créer un écosystème de différents contributeurs qui vont développer des applications qui vont être utilisées avec des HSD, même si des HSD est la fondation de tout cela. Et puis, vous savez, c'est très important pour notre innovation, au moment où nous mettons en place des applications, un paquet équipé principal des HSD, nous parlons de livraison continue, ça nous permet de nous assurer que l'application core est stable. Donc, nous allons continuer à améliorer les différentes modifications que nous mettons en place et nous assurer que nous avons des versions correctives qu'il faut. Donc, il y a des points d'extension qui ont été déjà mentionnés et nous allons continuer à formaliser, à mettre en place des APIs pour les nouvelles extensions afin que vous puissiez mettre en place des petites pièces afin de personnaliser ce que vous avez. Donc, il y a les plugins, il y a les plugins dans l'application de capture, il y a les plugins dans les tableaux de bord, c'est là depuis longtemps. Il y a également des points d'extension et des moyens de le faire au niveau des serveurs pour pouvoir envoyer des données tout le temps. Et nous allons continuer à ajouter ce genre de technologie pour faciliter l'extension et particulièrement être capable de combiner ces points d'extension dans des fonctionnalités qui tirent profit des plugins. Les plugins, par exemple, dans le tableau de bord, les plugins dans les autres applications, voilà, des trucs du genre. Donc, nous allons continuer à améliorer cet aspect-là. En deuxième lieu, nous allons mettre en place des implémentations de références pour certaines extensions qui sont en grande demande. Ce n'est pas une façon de mettre en place le seul moyen avec lequel vous pouvez interagir. Nous voulons juste donner une idée aux gens qui montrent comment on peut mettre en place toutes ces technologies, des technologies qui sont adaptables aux besoins locaux. Donc, il y a plusieurs façons, différents types de cas d'utilisation avec lesquels nous pouvons mener des activités d'implémentation. Nous avons travaillé avec FHIR. Il y a d'autres moyens par lesquels nous pouvons travailler, par exemple, sur les services de terminologie. Il y a eu une session aujourd'hui qui montre comment on interagit avec l'État civil. Ce sont des cas d'utilisation, mais qui diffèrent d'une implémentation à une autre. Donc, nous aimerions faciliter surtout la tâche au début de l'implémentation. Et comme ça, vous pourrez continuer. Un autre élément, nous aimerions continuer à soutenir la communauté des contributeurs. C'est vous tous, les développeurs, les implémenteurs. Nous devons contribuer à l'écosystème, à la bibliothèque des applications que tout le monde peut utiliser. Je pense que la communauté est en train de grandir. Nous aimerions vraiment la soutenir et mettre en place des applications qui peuvent être partagées. Nous voulons partager toutes les innovations. Je vais donner la parole maintenant à Guillaume. Merci beaucoup. Bon après-midi. Je vais parler des moyens qui vont nous permettre de soutenir les pays à mettre un niveau DHS. Nous savons que c'est dur. Nous aimerions avoir des initiatives focalisées qui montrent comment on peut aider vraiment les pays et les organisations. Vous savez, nous devons mettre en place une application qui est facile à mettre à niveau. Nous savons que ce n'est pas forcément une lacune pour comprendre comment on peut mettre à jour l'application. Nous pourrons montrer aux gens comment on met à niveau le logiciel DHS2. Est-ce que c'est 12, c'est 11. Il y a un plan. Vous savez, le plan n'est pas suffisant. Nous devons savoir comment on peut implémenter, comment on doit identifier les gens qui sont en train d'implémenter. Donc, nous allons voir comment on peut travailler avec vous, avec les groupes ISP pour identifier ce qui se passe dans les pays et les particularités pour chaque pays, comment on peut résoudre les problèmes qui sont spécifiques à chaque pays. Et puis, un autre aspect, c'est par rapport à la confiance. En différentes versions, nous aimerions mettre en place des plateformes qui sont stables. Donc, nous allons prendre plus de temps pour nous assurer que les applications qui sont mises en place sont vraiment stables. Nous allons également promouvoir les essais, les tests. Nous savons que c'est difficile et ça prend du temps. Hier, j'ai appris que voilà, la confiance, ça vient lorsqu'on travaille. Mais une fois qu'il n'y a plus de confiance, c'est difficile de la faire revenir. Donc, c'est vraiment très important. C'est important de tester les programmes, les logiciels, les applications qui ont été développées. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Il y a des exemples réels, il y a des pays, il y a des données réelles que nous pouvons utiliser et qui vont nous aider à savoir si nos applications sont stables. Voilà. Nous allons travailler avec vous pour y arriver. Votre point, c'est le soutien stratégique pour le domaine. Vous savez, DHSD est généralement utilisé pour la santé, mais il y a d'autres domaines. Il y a le climat, il y a l'éducation, de nouveaux domaines. Nous allons continuer à étendre l'utilisation de DHSD vers d'autres domaines et voir comment on peut mieux l'utiliser. Nous ne voulons pas juste mettre en place de nouvelles fonctionnalités. Nous voulons surtout soutenir l'extensibilité et apporter des solutions et chercher, par exemple, il y a des applications qui ont été développées en Mozambique. Donc, nous devons nous assurer que nous sommes capables de soutenir ces équipes qui sont en train de développer des applications, surtout à partir des autres pays. Donc, nous n'allons pas nous focaliser seulement sur les changements au niveau du corps, de l'application principale. Nous cherchons des partenaires du point de vue technique pour grandir ensemble. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est un domaine qui se développe à grand pas. Donc, c'est important vraiment de comprendre tout ce qui se passe. Donc, je vais donner à présent la parole à Martin. C'est la dernière présentation. Je vais dire à Max que nous allons terminer plus tôt que prévu. et peut-être en moins à l'autant pour les questions. Et l'expérience utilisateur, c'est le dernier domaine stratégique. Nous ne sommes pas vraiment focalisés sur cet aspect dans le passé. Mais, donc, c'est souvent négligible. Donc, l'objectif, ce n'est pas vraiment de rendre l'interface jolie. Vous savez, donc, l'expérience utilisateur, ça concerne la qualité des données. Ça concerne l'efficacité. Nous aimerions continuer à améliorer cet aspect-là. Nous aimerions continuer à travailler. Toutes les activités liées à l'expérience utilisateur seront gérées par cette initiative. Il y a quelques objectifs spécifiques que nous avons. D'abord, le premier, c'est être connecté à la stratégie qui a été mentionnée par Mike. Aucun de ces domaines n'est isolé. Ce sont des domaines qui sont interliés. Donc, voilà, nous allons vraiment nous y concentrer. Nous aimerions également améliorer le flux du travail pour les utilisateurs. Nous aimerions avoir un flux qui est flexible. Nous ne pouvons pas tout faire, tout résoudre, mais nous savons qu'il y a des requêtes par rapport à la nécessité de mettre à la disposition des différentes expériences utilisateurs, des flux de travail flexibles. Il y a également la traduction. Vous savez, c'est très important. Et c'est là depuis longtemps. Vous savez, vous pouvez tout traduire, mais des fois, il y a besoin d'améliorer. Donc, c'est également important de mettre à jour les traductions qui sont là. Donc, ça concerne également l'extensibilité. Donc, nous aimerions améliorer les mécanismes de traduction, les rendre beaucoup plus agiles et faciles à intégrer, à traduire. Et donc, tous ces domaines seront ciblés sous la perspective de l'expérience utilisateur. Donc, voilà, le dernier des six aspects à améliorer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas proposer d'autres, mais la faille de route sera conçue sur la base de ces six domaines. Je vais vous montrer ma dernière diapositive. Je m'aimerais vraiment vous remercier. Nous avons été impressionnés par votre participation. Vous savez, ça nous aide et nous savons que c'est bien d'authentifier. Et nous pensons que, vous savez, nous voulons continuer à travailler sur ces lignes. Vous avez suggéré des idées. C'était un test pour nous. Donc, nous restons sur le monde d'idées. Nous essayons de gérer les requêtes et les fonctionnalités. Nous allons peut-être quitter le monde des fonctionnalités pour aller vers le monde des idées. J'ai appris qu'ils sentent aujourd'hui qu'il y a moins de bugs. Ce que vous signalez, par exemple, une bug, elle est résolue très rapidement ou plus rapidement qu'avant. Nous sommes en train de mettre en place des mécanismes pour pouvoir résoudre ce genre de problème de manière régulière. C'est un processus contenu pour vous et pour nous. Et ça fait partie de la feuille de route. Je vous remercie énormément et nous allons continuer à nous améliorer. Nous savons que la feuille de route peut apparaître comme un processus un peu long. Donc, nous sommes prêts à vous écouter, à vous aider. Et voilà. Je vais terminer en vous disant que nous sommes erreurs. Nous allons publier les idées et tout dans cet outil, l'outil de découverte. Quelle heure est-il ? Est-ce que je peux continuer ? Non. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Peut-être que je peux vous demander comment vous avez trouvé le processus de vote. Quelqu'un aimerait dire quelque chose ? J'attends l'instruction de la part de Mike. Peut-être Yvan a mis la parole. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?